le 16 vacs centre d'études spirites vendéens présente la petite vigne spiritisme pour la jeunesse épisode numéro 21 la famille corporelle et la famille spirituelle chouette moi aussi je vais à l'école j'aime apprendre ce mois ci nous allons comprendre que notre famille est bien plus grande que celle que nous voyons la famille est un groupe de personnes qui se réunissent dans le but de s'entraider et d'acquérir le véritable amour spirituel la famille corporelle se prépare d'abord sur le plan spirituel c'est à dire avant de s'incarner sur la planète terre chaque esprit est aidé par des amis spirituels pour choisir les meilleures conditions pour sa réincarnation dans l'espace les esprits forment des familles spirituelles ils se regroupent en fonction de l'affection de la sympathie et de la similitude de leur goût il constitue ainsi de grandes familles spirituelles dont les membres travaillent à la réalisation d'un idéal commun l'incarnation ne les sépare que momentanément et partiellement les uns s'incarne et les autres non ils ne cessent pas pour cela d'être unis par la pensée ceux qui restent libres veille sur ceux qui sont captifs et les plus avancés s'efforcent d'aider les retardataires bien souvent ils se suivent dans la réincarnation venant se réunir au sein d'une même famille ou d'un même cercle de connaissances ou d'amis afin de travailler ensemble pour leur avancement mutuel quand nous nous réincarnons sur la terre nous formons une famille physique elle est formée en fonction de nos expiations de notre nécessité d'apprentissage ou encore de notre envie de réaliser de bonnes oeuvres ceux qui font partie de notre famille sont très souvent des esprits amis de notre famille spirituelle auquel nous nous sommes liés par des relations antérieures c'est à dire avec des goûts et des pensées identiques ce qui se traduit par une véritable affection mais aussi il peut arriver que nous soyons liés par des antipathies on peut en effet choisir de naître dans une famille pour y retrouver un ou plusieurs esprits avec qui l'on a été en conflit afin de se réconcilier c'est dans la vie vécue en commun que les rancunes du passé peuvent être oubliés et pardonnés deux êtres nés de parents différents peuvent être plus frères par l'esprit qu'ils ne le sont par le sang ils peuvent alors s'attirer se chercher aimer être ensemble tandis que deux frères consanguins peuvent se repousser comme on le voit souvent problème moral que seul le spiritisme explique par la pluralité des existences personne ne possède un lien de parenté sans raison car le hasard n'existe pas dans les oeuvres de la création certains craignent qu'avec la réincarnation la parenté augmente indéfiniment mais ce n'est pas parce qu'ayant eu dix incarnations par exemple une personne trouvera dans le monde spirituel dix pères dix mères dix conjoints et un nombre proportionnel d'enfants non elle ne trouvera que ceux avec qui elle a été en relation par l'affinité et par l'affection ou par la responsabilité la réincarnation ne détruit pas les liens familiaux de la véritable famille spirituelle au contraire elle les renforce et les resserre chaque fois plus elle explique le devoir de fraternité car parmi les voisins où les camarades de classe on peut trouver un esprit avec qui nous sommes liés au cours de vies antérieures cependant il y a des gens qui ont des affections charnelles qui ne sont unis que par des intérêts ou des liens matériels comme par exemple la beauté le pouvoir la richesse etc et la mort alors les sépare les familles corporelles sont fragiles comme les choses matérielles et finissent avec le temps parfois même dans la vie actuelle comme nous le constatons la véritable famille et la famille spirituelle dans laquelle les esprits sont unis par l'affinité avant pendant et après les incarnations c'est à cette famille spirituelle que jésus se référait quand il affirmait quiconque fait la volonté de dieu celui là mais un frère une soeur et une mère marque 3 35 si nous voulons appartenir à la famille spirituelle de jésus essayons d'obéir aux lois divines comme jésus nous l'a montré dans la création nous sommes tous une seule famille car nous sommes tous sous la bénédiction providentielle d'un seul père qui est dieu un os Josient jeu Sous-titrage ST' 501